Evita Perron fait son retour dans la capitale à Anguien. Cette fois-ci, la Jumont avait gagné l'été dernier. Elle a retrouvé vraiment la bonne carburation. Quelles sont vos ambitions martiales ? Elle vient de renouer avec la victoire Vichy. La Jumont a l'air d'être très bien. On avait laissé tranquille un petit mois en début d'année, après une course moyenne à Vincennes. Et puis on est reparti sur un bon rythme. On a fait des bonnes perfs. On a bien gagné l'autre jour à Vichy parce que Mathieu a pu, à un moment où il y a eu un petit coup de frein, venir prendre la tête. Et la Jumont a été mise à ses aises, on va dire, pour tourner la corde. Elle a toujours ses petits soucis un petit peu pour les virages. On l'avait bien tourné en Anguien l'année dernière. Elle craint pas la chaleur. Enfin, je sais pas la météo pour mercredi, mais ça la dérange pas, au contraire. La Jumont est en forme. Voilà, non, mais c'est sa dernière belle course, je dirais, de l'été. Après, on n'a pas un bon programme au mois d'août. Donc on mise tout un petit peu sur sa course. Faire un petit break, je pense, ça prend au mois d'août. Logiquement, vu ce qu'elle a montré et les adversaires qu'elle affronte, elle paraît capable de poursuivre sur sa lancée. Moi, je la vois dans le quintet. Après, j'ai vu qu'il y avait un bon cheval que mène Éric Raffin, quand même, je pense. C'est pas faute ou parfois ? Ouais, voilà, je le connais pas bien, mais j'ai vu qu'il avait une belle musique. C'est vrai, il y a la cheval de Pierre Béloche qui a voulu rencercer de ferré et vous allez avoir Euro Duchesne qui est un bon finisseur. Voilà, moi, je pense que la Jumont a sa place dans le quintet. Après, gagner, c'est autre chose. C'est une histoire de parcours, en fait. Voilà, c'est des choses qui se tiennent. C'est le bon parcours qui fait souvent la différence. Avant coup, on serait déçu de pas être sur le podium. Tout de même, c'est une jument en pleine forme. Oui, on serait déçu de pas être sur le premier.